Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des carnets de l'immobilier. Aujourd'hui nous allons voir comment réussir son achat immobilier, sans plus attendre sommaire. Crédit à taux fixe ou à taux variable, nous vous dirons comment bien emprunter dans notre séquence Conseil IMO. Acheter à deux sans être marié, ce sera le thème de notre rubrique Pratique IMO. Enfin, notre séquence People fera le tour des dernières histoires immobilières des stars. Les conditions de crédit restent aujourd'hui exceptionnelles. Avez-vous intérêt à opter pour un crédit à taux fixe ou à taux variable ? Pour le savoir, nous avons interrogé Maëlle Bernier, porte-parole du courtier empruntis. Pour emprunter, vous avez en gros deux formules. C'est-à-dire que vous avez d'abord le prêt à taux fixe, qui est un prêt où la mensualité sera la même pendant toute la durée du prêt, et où le taux restera le même, donc fixe. Aujourd'hui, pour avoir une petite idée, sur 20 ans, on est sur un taux moyen à 3,90. Et sur les très bons dossiers, on descend jusqu'à 3,50. La deuxième solution, ce sont les taux variables, alors qu'ils sont en majorité en France des taux variables dits Kp, c'est-à-dire que vous avez un taux de départ et vous avez un taux maximum qui ne pourra pas être dépassé. Aujourd'hui, les taux Kp dits plus 1 sont en moyenne sur 20 ans à 3,20. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas dépasser 4,20 si le taux augmente, et ils peuvent descendre à 2,20. Or, dans les faits, aujourd'hui, les taux directeurs étant extrêmement bas, ces taux ne pourront faire que monter. Donc, quand on choisit une solution à taux variable, il faut être conscient que, dans les années qui viennent, ce taux va forcément augmenter et passer donc à 4,20. La troisième solution, c'est ce qu'on appelle les solutions semi-fixes, qui sont des solutions où des taux qui restent fixes pendant une certaine durée, et après, qui sont variables. Alors, ces solutions, par exemple, vous avez un taux à 3,5 sur 20 ans, fixe pendant 10 ans, et après, pendant les 10 années qui suivent, c'est variable Kp plus 1. Donc, c'est quand même des solutions sécurisées. Ces solutions-là s'adressent particulièrement aux jeunes, aux primo-accédants, parce qu'on sait qu'ils vont revendre dans les 7, 8 ans qui suivent. Donc, ils vont bénéficier d'un taux plus bas, tout en bénéficiant de la sécurité du taux fixe.